Tu termines l'accouchement ? Non, pas du tout. Et toi Marie ? Moi je suis cuite. Et toi Anna ? Rincée. J'ai pas dormi de la nuit, Gaspard est malade. Parfait, on peut y aller. Bisous, on est prêts. Générique. Évidemment, tout ça est vrai. Oui, non, il n'y a pas de jeu. C'est ça, évidemment. Bonjour, bienvenue. On est quand même très ensemble parce que rien que le fait de vous parler nous met du baume au cœur comme chaque matin sur France 5. Il faut dire qu'on se tient la main. On est tous dans le même bateau. Donc quand je vous dis que mon fils a vomi toute la nuit, vous savez ce que c'est, vous l'avez vécu aussi. Vous le vivrez, vous verrez. Alors en tout cas, on s'occupe de vous dès la maternité. On vous l'a prouvé quand même mardi. Je vous rappelle que nous étions en direct pour un Facebook Live pendant des heures dans trois maternités différentes. Avec Anna, nous étions au Bluet. Tout à fait. Qui est la maternité dans laquelle Anna officie. Benjamin Muller était à... La maternité de l'hôpital Beaujons, c'est à Clichy. Clichy et Marie était à Angers. La maternité du CHU. Et on en profite pour remercier le journal Le Parisien qui nous a accompagnés dans cette belle opération. Voilà. Alors en tout cas, on pourrait regarder un extrait des meilleurs moments de cette émission très intense. Je ne sais pas si on peut appeler ça une émission ou opération. Enfin voilà. Puisqu'il y a eu un accouchement en direct. Benjamin a assisté à un accouchement autre que celui de sa femme. Ce qui est particulier quand même. Quand on n'est pas sage-femme ou médecin. Oui, ça c'est vrai que j'imagine que ça a dû être un petit moment. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je ne serais pas un peu de trop... De toute façon, c'est trop tard. Bon, en tout cas, on a tous pleuré. C'était des moments vraiment intenses. On est toujours très heureux de pouvoir vivre des moments aussi intimes. Parce que c'est la vie. Voilà. Marie, une fois qu'on a accouché, on a besoin d'eux ? Une poussette, évidemment. Oui, il faut bien transporter son bébé. Alors, on a le porte-bébé, bien sûr. Mais on a aussi les poussettes dès la naissance. Et j'aurais ma compare, Isabelle Fioc, à mes côtés pour un banc d'essai spécial poussette Pâques naissance. Alors, si vous êtes enceinte, vous l'achetez. Elle vous attend bien sagement à la maison. Et avant d'aller à la maternité, il faut... Anna, terminer. Une petite valise. Une grosse valise. Avec quelques affaires. C'est le second volet de la série. Rihanna et la valise de maternité. Mais où tout cela va-t-il nous mener ? Donc, on a fait la valise pour le bébé, pour le jour J. Et maintenant, on va faire la valise pour la maternité. Benjamin. Projet de loi bioéthique. On vous dit tout dans un instant. Et puis, nous parlerons du terrible tout. La phase de la crise des deux ans. Et ça, à mon avis, ça va vous intéresser. Ce sera avec notre psy préféré. Oui, c'est l'heure de s'informer. Nous allons donc consacrer une grande partie de ce journal au projet de la loi bioéthique, dont l'examen a commencé cette semaine à l'Assemblée. C'est un marathon parlementaire qui est annoncé pour débattre de la PMA pour toutes, mais pas seulement. Oui, c'est vrai que la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes est au centre des débats. Voilà de quoi on parle beaucoup. Mais il ne faudrait surtout pas croire que le reste des thèmes abordés fait consensus. Test génétique, recherche sur l'embryon, sur les cellules souches. Voici les sujets sensibles qui vont être abordés ces prochaines semaines. Bonjour Agnès Firmin-Le Baudot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invitée ce matin en direct. Vous êtes la présidente de la commission spéciale pour la loi bioéthique, également députée Agir de Seine-Maritime. Merci d'être là, d'autant que jusqu'à une heure et demie du matin, vous étiez en... Une heure du matin. Jusqu'une heure du matin. Bon, vous avez eu le temps de dormir un petit peu. Un petit peu. Merci d'être là. Vous avez commencé l'examen de près de 2000 amendements pour cette loi. Le débat sur la PMA pour toutes s'annonce comme celui qui va être le plus long, ou en tout cas le plus passionné pour le moment. Ça démarre bien, si je puis dire. En termes de tensions, c'est plutôt raisonnable. Ça démarre dans la continuité des débats que nous avons eus en audition et en commission, dans un débat respectueux, passionnant, et parfois passionné, mais toujours dans le souci d'écoute des autres. Parce que ce qui fait un peu peur à tout le monde, c'est qu'on prolonge le débat du mariage pour tous. On se souvient qu'il y avait eu de nombreux débordements. Pour le moment, ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas, non. Vraiment, je crois que tout le monde a peut-être retenu les leçons du mariage pour tous. Et là, ça se passe dans le respect, dans l'écoute des idées de chacun. Même si parfois, il y a des réactions un peu passionnées, mais toujours respectueuses. C'est une bonne chose. Alors, c'est la grande question. Comment convaincre, là, on ne parle pas forcément de l'opposition parlementaire, mais les gens qui nous regardent, qui sont défavorables à la PMA ouverte aux couples de femmes, par exemple, comment les convaincre ? Alors, une révision de loi bioéthique, c'est trouver un juste équilibre entre ce que la science permet et ce que la société peut ou veut accepter. Il est temps, je pense, maintenant, de pouvoir mettre dans un projet de loi bioéthique la PMA ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, parce que nier le fait que ça existe déjà beaucoup en France, c'est un peu de l'hypocrisie. Donc, oui, il est temps de pouvoir enfin permettre à ces femmes, qui vont de toute façon, soit en Belgique, soit en Espagne ou parfois encore plus loin, pouvoir le faire en France de façon sécurisée. Vous-même, de profession, vous êtes pharmacienne. Oui. Et vous-même, en tant que pharmacienne, il vous est déjà arrivé d'accompagner des femmes qui allaient jusque-là à l'étranger, un peu en catimini ? Oui, le chemin, moi, qui m'a fait aussi évoluer vers l'acceptation de la PMA ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est qu'en cinq ans, j'ai accompagné, à titre professionnel, sept femmes dans ma petite pharmacie au Havre. Et je me suis dit que si moi, j'avais accompagné sept femmes au Havre dans ma pharmacie de quartier, sans doute qu'il y avait beaucoup plus en France et un plus grand nombre de femmes qui faisaient ce parcours du combattant, parce que c'est réellement un parcours du combattant et qu'il était sans doute temps de pouvoir, j'allais dire, le rendre légal, ce parcours, et de les accompagner et de sécuriser ce parcours. Pour les protéger, puisqu'on sait que ça existe. Pour les sécuriser, on sait que ça existe. Donc voilà, je crois que c'était le moment. Dans l'opposition, on dénonce le fait d'inscrire dans le marbre la privation d'un père pour des enfants. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Ça, c'est le débat que nous avons eu beaucoup en commission, en audition aussi, puisque nous avons écouté... Mardi aussi, j'ai vu qu'une députée vous dise ça. Mardi, hier soir, puisque hier soir étaient débattus les amendements de suppression sur la PMA, ouverte pour les femmes seules. Donc c'est un débat. En fait, le débat, c'est le débat de société, c'est est-ce que faire famille maintenant, c'est le schéma, un papa et une maman. Voilà, c'est nier aussi le fait que les familles monoparentales, ça existe, et les enfants élevés par un couple de femmes, ça existe. Et aussi, le débat, c'est est-ce que ces enfants sont plus ou moins malheureux ou heureux ? Et là, toutes les études qui ont été faites, notamment aux Etats-Unis, des études sérieuses qui ont été faites et qui prouvent qu'il n'y a aucun problème chez ces enfants-là sur la question du bonheur. Ni plus ni moins. Le bonheur. Dans les autres sujets dont vous allez débattre, parce qu'il n'y a évidemment pas que la PMA, l'autoconservation des ovocytes, ça c'est l'article 2 du projet de loi, qui va aussi faire beaucoup parler, avec la possibilité pour les femmes et les hommes de faire conserver leurs gamètes, donc les ovocytes et le sperme, jusqu'à cette autoconservation ne pouvaient intervenir que dans un contexte médical. Ça va concerner qui, si c'est adopté ? Ça va concerner les femmes et les hommes, qui, non plus pour des raisons médicales, mais peut-être pour des raisons personnelles, professionnelles, pour pouvoir conserver leurs gamètes. L'âge sera défini par décret. D'accord. Il y a un débat. Il y a un débat sur l'âge, justement. C'est la question de 37 ans, je dis ça ? Il y a la période 32-35, et certains voudraient pousser jusqu'à 37 ans. Certains professionnels disent que 37 ans, c'est trop tard. Aujourd'hui, on peut donner ses ovocytes jusqu'à 37 ans ? Voilà. Mais après, 37 ans, il paraît que la femme serait moins... Les ovocytes seraient moins... On est foutus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sur l'anonymat du... Mais pas à 37 ans, je vous rassure. Vous en avez 45, vous en avez moins. J'en ai 50, donc c'est drôle. Sur l'anonymat du don d'ovocytes, là aussi, sujet intéressant, l'article 3 prévoit que tout donneur consent, avant même de procéder au don, c'est une révolution, je pense, sur ce sujet, à ce que l'enfant accède à sa majorité, s'il le demande, à des données non identifiantes ou à son identité. Est-ce que vous n'avez pas peur, que ça fasse peur, à un potentiel donneur, de se dire « Oui, mais dans 18 ans, on va venir me demander des comptes ». Alors, comme tous mes collègues qui ont travaillé sur la texte, moi, je suis allée dans une banque de sperme, qu'on appelle les sécos, et j'ai posé la question aux professionnels, qui eux-mêmes avaient posé la question aux donneurs de sperme, qui venaient. 90% à Rouen, le sécos que je suis allé à visiter, ont dit non. J'ai entendu hier, sur une chaîne d'information, qui dit que lui, non plus, ça ne le perturbait pas. Ou bien sûr, le donneur, potentiellement, lorsque l'enfant à qui il aura donné son sperme, aura dit du temps, viendrait le voir, ça n'est pas le père, c'est bien la personne qui a fait don de son sperme. Voilà, donc c'est une évolution, je ne sais pas si c'est une révolution, c'est une évolution dans les pays qui ont ouvert cet anonymat. On a bien vu que la première année, il y avait une petite inflexion, mais que les années d'après, ça s'équilibre. Voilà, ça s'appelle l'accès aux origines. Ce sera une autre partie du débat, mais un débat important. Si vous en êtes d'accord, on vous réinvitera pour en reparler, c'est intéressant. Surtout, il y a encore beaucoup d'autres sujets dans cette fois. Nous, on est très contents, ça va nous faire plein de sujets d'inviter, de débats. Vous dormez combien de temps en moyenne, en ce moment ? Je pense que ça va être 5-6 heures, pas plus. C'est pas mal, 5-6 heures. Merci Agnès Firmin-Lebaudot, je rappelle que vous êtes la présidente de cette commission spéciale pour la loi bioéthique. A bientôt. Merci, merci beaucoup. Alors, vous savez, Madame la députée, qu'on avait un dispositif hyper unique mardi, puisque nous étions installés dans 3 maternités différentes. On était plus de 3 heures, donc vraiment au cœur des maternités. C'était formidable, on voudrait revenir dessus. Alors, Marie était donc au CHU d'Angers, Agathe, et vous étiez au Bluée avec Anaroua à Paris. Moi, j'étais à la maternité de l'hôpital Beaujon, à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, 3 heures dans une maternité. Autant dire qu'on a assisté à des choses assez incroyables. Si vous avez raté l'opération, on ne vous en veut pas. Voici un petit best-of de ces 3 heures, réalisé par Viviane Contré. Bonjour, bienvenue sur Facebook, sur la page de la Maison des Maternelles. Je ne parle pas trop fort, parce que je suis donc en direct de la maternité des Bluets. On peut entrer ? J'ai emmené l'albérique locale, qui est, écoutez, franchement, notre albérique n'a rien à lui envier. Il n'est pas vraiment très, très joli. J'ai également emmené mon placenta. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bébé en pleine forme ? C'est un bébé en pleine forme, c'est très bien, il est parfait. Réalisé. Et c'est en train de marcher, surtout. Vraiment, on sent le pic des naissances. Toutes les chambres sont prises. Il y a eu des accouchements qui se sont succédés toute la nuit. Et qui continuent de se succéder. On appelle ça le Bronx, dans notre jargon. Une journée comme ça. On dit, ah, c'est le Bronx. Ah ! Je mets vraiment ma main sur son utérus et je regarde la tonicité et la position. Je me demande si je dis qu'il y a une des sages-femmes déblouées, du coup. Elle me présente apparemment les maternelles parce que, regardez, elle est meilleure que moi. Je me suis préparée toute la nuit pour vous. Donc, elle a fait un fond dedans. Je passe. Est-ce qu'on oublie entre le premier et le deuxième ? Complètement. C'est pour ça qu'on recommence. C'est ça. On n'écoute pas ce qu'on dit, Hector. Le petit Martin, mais qu'est-ce qu'il nous a fait craquer ? Voilà, des images absolument magnifiques. Alors, le clou du spectacle, si je puis dire comme ça, c'est qu'à midi 36, précisément, on a pu assister, chose incroyable, je crois très rare, en direct, à un accouchement et la naissance de la petite Emmanuela. Préparez-vous à pleurer, je vous prie bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini ou pas ? C'est fini ? C'est fini. Parce que j'en ai marre de pleurer. Chapeau, encore merci à Edwige et Fofana, les parents qui, franchement, étaient adorables. Edwige, sans péridurale, je précise. À aucun moment, on s'est dit qu'elle allait craquer, parce qu'on sentait... Et je lui ai demandé, mais comment vous avez fait pour tenir ? Vous savez ce que c'était ? La volonté. Et ça, c'est une heure après. Regardez comme vous étiez prêts. Ah non, mais vous êtes top. On vous embrasse vraiment tous les trois. Trop choubidou. Bon, on va se remettre un peu nos émotions. On en a bien besoin à prendre quelques minutes de pause. Mais on a une deuxième partie très, très riche. À suivre, donc, dans quelques instants. Mesdames. Aisées, messieurs. Ça y est, votre enfant est en plein dedans, le terrible tout. Comment gérer colère homérique et non sur tous les tons ? Vous allez rester trois jours à la maternité, mais au vu de votre valise, c'est comme si vous partiez pour trois mois. Anna, vous aide à faire le tri pour voyager léger. Comment choisir une bonne poussette, solide, costaud, confortable et pratique, et pas trop chère ? Réponse, et non pas Raiponce. Dans le banc d'essai, puériculture. Non, nous n'aurons pas Raiponce dans ce banc d'essai. Nous aurons Isabelle Fiocq. Cela dit, elle a aussi de très beaux cheveux. Ce sera dans quelques instants avec Marie-Père Arnault. Allez vous remettre aussi, buvez un petit coup, donnez une tétée. Buvez un petit coup. Pas de pif. Moi, j'ai bien envie, à tout de suite. Allez, tôt. Bisous. Au revoir.